Donc là on commence le post-ultime satsang. Ouais, post-ultime satsang, celui de la fin du rêve, on peut appeler ça comme ça, où on a passé en revue tout ce qui s'est passé pour beaucoup pendant ce mois-là, où, si vous voulez, c'est très simple, la création, on peut dire que c'est une carte, et qu'on repit la carte, et quand on repit la carte, tout simplement, il y a des choses qui se trouvent rassemblées, et qui tracent la ligne logique que chacun d'entre nous, ressuscité ou pas, vit en ce moment. Que ce soit à travers des images, à travers des symboles, à travers des chansons, à travers des films, à travers même des canards. Si vous reprenez aujourd'hui n'importe quel canard, même d'il y a 2010, 2009, vous allez voir que ça ne vous parle que de cet instant de façon totale. Les 100 000 pages que j'ai appelées aussi le livre qui est doux à la bouche mais amer au ventre, les 100 000 pages de canalisation qui ont été réalisées, nous ramènent tous, sans aucune exception, à ces moments-là que nous vivons de façon plus palpable, je dirais, depuis le mois de mai, un petit peu avant l'anomalie primaire, déjà avril, et qui se trouvent, si vous voulez, de plus en plus présents au sein de l'humanité, et c'est logique, c'est-à-dire tout ce qui se produit, il ne pouvait en être autrement. Dans ce que j'appelle le rêve de la création, qu'est-ce qu'on appelle la création ? C'est l'apparition de l'extériorisation de la conscience depuis l'ultime absolue source, d'abord par l'image, et Pépère en avait parlé, comme la source ne peut pas s'incarner, je ne parle pas d'absolu, je parle de la source, elle a créé son image, qui est Métatron, Métatron a créé son propre double. Ce double, c'était qui ? C'était Moïse face à Métatron, puisqu'il était lui-même, c'est tout le drame primordial de la création, c'est-à-dire ce rêve qui n'est qu'un songe pour la conscience, se trouve en ce moment résolu par tout ce que nous vivons, les uns et les autres, ressuscités ou pas. Et c'est ce que je disais à Véronica tout à l'heure, tu ne vis rien et tu n'as jamais rien vécu, parce que tu n'as pas à le vivre. Ça ne veut pas dire que tu es en avance ou en retard, c'est le positionnement de ta supraconscience, de ce que tu es à l'origine, qui même si aujourd'hui te donne l'impression de ne rien vivre, tu n'as pas été soumis d'un rêve, donc tu n'as rien à traverser. Par contre, si je prends mon exemple, étant à l'origine du mythe primordial, j'ai été obligé de repasser par tous les dieux, c'est-à-dire ce que j'appelle tous les hideux, c'est-à-dire tous ces archétypes spécifiques à la Terre, qui n'ont aucune réalité, même dans les dimensions unifiées. C'est-à-dire tout bazar des dieux, comme je l'appelle, et si vous regardez bien et que vous le savez, le mythe de la création du monde, vous le retrouvez aussi bien en Égypte qu'à Sumer, que dans toutes les civilisations qui se sont succédées sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Et c'est toujours la même histoire, on cherche son double, on a perdu la vérité, on a perdu son double, mais le double, ce n'est pas nécessairement sa flamme jumelle, le double, c'est tout un chacun, c'est le double qui était dans le soleil, qui est là, que vous sentez, qui se manifeste, et qui prend réellement et concrètement le relais du rêve. Et ça, ça se vit à travers justement la superposition des dimensions et des plans, que vous viviez les énergies, les vibrations, les couronnes, que vous ne vivez rien, si vous regardez avec le cœur, vous allez vous apercevoir que tout ce qui se déroule dans votre vie, surtout en cette, depuis toujours, mais en cette période, de façon extrêmement puissante et évidente, dès l'instant où vous lâchez le sens de ne pas vivre quelque chose, ou de trop le vivre, parce que vous savez bien que dans ce qui s'est passé ce mois-ci, pour ceux qui suivaient un peu, il y a des gens qui étaient en silence et en paix depuis des années, je suis allé les réveiller, non pas pour les emmener dans l'illusion, mais pour leur apprendre à rêver. Parce que même le soi, et ça je l'ai dit depuis des années, et même les êtres comme Bidi, qui disaient, à juste titre, je suis le tout et le rien, entre le rien et le tout, il y a plein de choses, si vous ne les avez pas vues, mais ce vu-là n'a pas à être commun à chacun, puisqu'il est fonction uniquement de ce que vous avez vécu au sein du rêve. Si vous n'avez rien vécu dans le rêve, ou très peu de choses, ou pas de choses signifiantes, vous n'avez rien à traverser, donc restez tranquille dans cette vacuité, cette disparition, où il n'y a rien qui se manifeste, parce que vous y êtes. Je ne peux pas dire mieux, dans les processus vibratoires qui ont été conduits durant ce mois de mai, même avec des frères et des sœurs que vous connaissez, qui font partie d'ici ou pas, mais que vous voyez parler de partout, où je les ai emmenés dans leurs propres rêves. Ils m'ont suivi dans mon rêve initial, qui est aussi leur rêve, et je leur disais tout le temps, et je le redis aujourd'hui, ce sont des costumes, ce n'est pas vous. Même quand j'emprunte le costume d'Indra, ou d'Anna, ou d'Abba, ce ne sont que des costumes, puisqu'ils sont inscrits dans la création, et qu'on est antérieur à toute création. Quand tu es antérieur à toute création, il ne peut rien se passer au sein de ce monde, parce qu'il n'y a rien à résoudre. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a plus rien à résoudre, il n'y a plus aucune vibration. Parmi les êtres qui m'ont accompagné au plus proche, au mois de mai, dans le périple sur les volcans et dans les différents pays du monde, il y en a qui ont accompli ce périple avec moi, et qui aujourd'hui ont senti une espèce de désespérance, parce qu'il n'y avait plus de vibration, il n'y avait plus rien à vivre, il y avait juste l'amour nu, c'est-à-dire même sans parler de la conscience nue, parce que la conscience nue n'est pas l'origine, parce que ce qui est antérieur à la conscience, c'est la inconscience, c'est le but, la fin du rêve. Or, comme tu n'as pas rêvé, ou comme beaucoup n'ont pas beaucoup rêvé dans ce rêve, et non, rien n'arrive, ils n'ont rien à vivre, puisque le rêve s'achève. Par contre, pour tous les autres, on retraverse tous les mythes, tous les archétypes, de différentes façons, que ce soit à travers le corps, la jambe droite, que ce soit les muscles, les nerfs, l'arthrose, n'importe quoi, vous avez vu hier, on a levé la main, il y en a les trois quarts qui ont un problème à la jambe droite. C'est normal. Ça, ce n'est pas l'anomalie primaire. Rappelez-vous, l'anomalie primaire, elle cerclait le cœur, elle entraînait des bleus de l'âme, et des fils de lumière qui reliaient les bleus de l'âme au foie. Le rêve, le lieu du rêve. Le lieu du mythe de Prométhée. C'est le moment où on se reconstruit toutes les nuits, entre 2 et 4 heures du matin, dans le même rêve. Donc, ça, la jambe droite, c'est autre chose. La jambe droite, ce n'est pas l'anomalie primaire, c'est l'anomalie du rêve. Et plus vous avez rêvé, plus vous allez sentir votre jambe droite. Pourquoi la jambe droite ? Pourquoi la jambe droite ? Pourquoi pas la jambe gauche ? Ça, je vous l'expliquerai demain à travers ce qu'on appelle les deux piliers latéraux. Alors que ce soit les piliers latéraux vibraux de la jambe gauche et de la jambe droite, ou les piliers latéraux des séphirotes, ou les deux reins, tu reins, comme je disais, par rapport à Torino, bon, peu importe, on ne va pas revenir dans le symbolisme, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a rêvé le deux et le multiple, et qu'on y a pris une part active. Ça nous renvoie, bien évidemment, à la blessure archétypielle de Troyes, de la ville de Troyes, trois en un, c'est-à-dire Achille, dont la mère avait trempé le corps d'Achille en le tenant par le talon du pied droit. Talon, on ne va pas rentrer dans le symbolisme encore, si ça vous intéresse, je voulais chercher ce que ça veut dire, talon, et si vous mettez ta avec un autre mot, vous allez trouver des tas de choses. Le symbolisme archétypiel, et non pas le symbolisme de matriciel de merde qui est ici, est celui qui vous conduit à votre origine. Mais si vous n'avez pas bâti de rêve en ce monde de façon expansive, vous n'avez rien à repasser. D'accord ? Mais, il fallait en être sûr. C'est pour ça que, à travers ce qui s'est vécu au mois de mai, je suis allé littéralement chercher tous les frères et les sœurs qui étaient des tenants de l'Advaita avant Danta, qui n'étaient plus dans le choix, ils étaient dans le rien, ou le tout, comme Bidi. Mais entre les deux, il faut vivre, il faut danser, il faut repasser le rêve, il faut le voir pour ce qu'il est. Et c'est ça qui se déroule. Rien de plus, rien de moins. Et une fois qu'on a refermé le livre, comme je l'ai dit, il y avait le livre blanc de Marie, qui lui aussi doit devenir blanc, c'est-à-dire que le disque dur doit s'effacer, afin que le rêve initial de l'androgine, qui s'est séparé en deux, se résolent au niveau collectif. C'est exactement ce que nous vivons, que nous en vivions un rêve, que nous n'en vivons rien, ou que nous en vivions un cauchemar, la finalité est de démontrer qu'il n'y a jamais eu de début et jamais eu de fin. Je, comme disait Bidi, Nissa Dagartha de son vivant, l'absolu a toujours été là, avant même la création des univers, et avant même leur disparition, et même après leur disparition. C'est réellement ce qu'on appelle, ce que nous sommes, nous sommes antérieurs à la lumière. Et si Abba vous parle, c'est que Abba est bien évidemment de la même façon présent en chacun. Le serment et la promesse, c'est quoi ? C'est cette phrase que tout le monde connaît, qui est que les dieux se sont concertés et savoir où ils allaient pouvoir cacher leur divinité des hommes, qui ne sont rien d'autre que des dieux, n'ont pas à en devenir, mais qui ont oublié qu'ils l'étaient, tout simplement. Vous voyez donc, à partir de là, il ne peut exister au sein du rêve la moindre revendication, parce que la revendication au sein du rêve vous réinscrit dans le rêve. Alors que tout ce qui a été vécu par d'innombrables frères et sœurs en mai, que ce soit la souffrance, le silence, l'absence de vision qui fait baver des milliers ou des millions de frères et sœurs parce qu'eux ne le vivent pas, ils n'ont pas à le vivre. On ne peut pas être dans l'intelligence de la lumière révélée en totalité maintenant et imaginer ou penser même que quelque chose n'est pas à sa place. Je l'ai démontré à travers le mythe de la création, je l'ai démontré en m'amusant au mois de mai à traverser tous ces rêves, que ce soit à travers les musiques, à travers les images, à travers les mots, vous pouvez les retrouver à travers les canalisations comme je vous l'ai dit depuis le début, quelle que soit la canalisation, et vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, même si vous ne vivez rien, vous n'êtes plus voilé. Or, vous n'êtes plus voilé, pour certains, circulez, il n'y a rien à voir. Tout simplement, ce n'est pas l'expérience qui va vous libérer. Nous, ce que nous avons mené avec les glaives, avec le marteau de Thor, avec l'éclair, avec la rose, avec tous les symboles, la baleine, l'aigle blanc, les élohim, les néphilimes, ne font partie que de la résolution du rêve. Et c'est tout. Après, il ne reste quoi ? Le jeu, l'absolu, qui n'a jamais bougé. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ce que j'ai appelé ça, parce que ça comprend à la fois l'amour de la création et l'amour de la décréation, qui, en fait, n'ont jamais existé. Il ne reste que ça, l'amour. Et c'est ce vécu-là qui est primordial. Et ce vécu-là, il n'a pas besoin d'image. Il n'a pas besoin de traverser tout ce qu'on a traversé avec certains frères et sœurs. Ce n'est pas une obligation. Ça n'a même pas à être un désir. C'est ce qui est. Et quand vous le vivez, vous êtes emporté là-dedans afin de porter vos costumes pour comprendre que vous n'êtes aucun de ces costumes. Ni même à bas, ni même le Christ, ni même Yaldébaot, c'est un rêve, c'est un cauchemar. Le réveil n'est rien d'autre que l'absence de conscience, c'est-à-dire de retourner à l'océan primordial antérieur à l'ancienne des jours et à l'ancien des jours, antérieur au premier androgyne primordial. Alors, si vous voulez l'appeler autrement, vous allez en Inde, vous allez l'appeler le couple Shakti-Shiva qui redevient au moment de la décréation qui n'a jamais existé, ce qu'il était à l'origine, c'est-à-dire antérieurement à la conscience, là où tout est béatitude, là où il n'y a ni forme, ni image, ni rien. Tous les grands mystiques vous ont décrit ça. Ébène Alexander n'a fait que décrire ça. Omrah Mikhail Ivanov, dans sa dernière canalisation fleuve, il nous a préparé à ça. Les derniers mots qu'il a dit, on vous a raconté des histoires, mais cette histoire était celle qui nous permettait d'être dans les conditions les plus adéquates pour vivre ça. C'est tout. à partir de là, vous comprenez, quand vous sortez de la personne et que vous la voyez, et que vous sortez de l'observateur et que vous le voyez, qu'il n'y a rien qui manque, que ce soit dans le vide, dans les images, dans les symboles, dans l'absence de vécu, ou dans la douleur du corps quelle qu'elle soit, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire ça. Tout ça ne sont que des gesticulations, des apparences qu'il fallait faire repasser et repasser ensemble avec certains parce qu'il y a un travail, lui, réel sur l'illusion. Mais quel est ce travail réel sur l'illusion ? C'est de voyager en conscience nue ou dans le corps d'éternité puisque moi, je peux emmener dans mon corps d'éternité toutes les consciences nues que je veux et leur montrer que même en allant dans les endroits qu'ils aiment, qu'ils affectionnent, leur simple regard éclairé consume l'illusion. Le regard éclairé, bien sûr, dont on parle là, ce n'est pas le regard des yeux, ce n'est pas le regard de la 3D, c'est le regard de la conscience qui permet de retrouver la inconscience et c'est ça qui est fondamental. Oui ? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles qu'on a pris une part active dans l'illusion ? Exactement. C'est quoi la part active ? Le paradigme, le paradis dans l'illusion, c'est le paradis originel. C'est ce que j'ai... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout à l'heure, tu as dit ceux qui ont pris une part active dans l'illusion. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une part active dans l'illusion ? Parce qu'on a tous une vie et que tu as mis un travail. C'est quoi une part active ? Une part active se titue au niveau de la spiritualité, c'est-à-dire dans le maintien de l'illusion du rêve. Et on l'a tous fait à travers les démarches spirituelles, à travers l'adhésion à une religion, l'adhésion à des mouvements, l'adhésion à quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas suivre quiconque. Donc, c'est pour ça que ça a été dit et répété de multiples façons qu'il fallait sortir des religions, brûler les livres des religions, brûler le livre amer au ventre, brûler les canalisations et brûler. Peter le disait de son vivant, nous ça a été répété pendant des années, cette préparation à la durée depuis qu'il y a eu l'esprit du soleil impersonnel et de l'impersonnel, l'esprit du soleil et le paraclet. Et nos lois d'âme, bien sûr, qui sont les clés, si vous voulez, de cette, pas réalisation, mais de ce constat. Ce n'est qu'un rêve. Ça n'a jamais, jamais, jamais existé. Et les prophéties ? Les prophéties ? En brûlent aussi ? Elles sont complètement brûlées. Ah bon ? Parce que le maître du temps s'est révélé. Tu l'as vu la guerre, toi ? Non, la guerre qui devait démarrer. Non, justement, mais il y en a qui y croyaient ferme. Mais ils y croyaient ferme. Eux aussi. Est-ce que tu as vu quelque chose démarrer ? Ils essayent désespérément de démarrer une guerre, mais elle ne démarrera pas. C'est fini. On a été suffisamment nombreux dans cette période à aller se balader à gauche, à droite et pas seulement à faire la fête dans les volcans ou à voler des territoires ou des monuments, mais on est aussi, tous, même sans se concerter, à aller voir les dirigeants de ce monde et ils nous ont vus. D'ailleurs, je ne trouvais pas bizarre, personne n'a eu d'emmerde, personne n'est venu nous voir, il n'y a pas eu aucune manifestation, même sur les délires de Facebook, de qui que ce soit qui a pu s'opposer à ça, parce qu'on est la voie, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de voie, il n'y a qu'une vérité et il n'y a pas de vie. Alors plus de 132 jours, plus de stage. Mais c'est de l'an d'une 132 jours. Mais par contre, je ne sais pas quand ils ont commencé. Je dis d'attention. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de vie ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de vie ? La dernière fois. Ah bon ? Non. Non, mais il n'y a jamais entendu intérieurement. Alors qu'il n'y a pas d'intérieurement. Mais ce qui est certain, et je le redis chaque jour, si vous êtes dans l'impatience, vous n'êtes pas présent à vous-même, même si vous vivez toutes les expériences qui sont présentes. Parce que celui qui est réellement dans l'amour, il n'attend rien, il n'espère rien, il en dure tout. Première réplique de Saint Paul au Corinthien. Désolé de reprendre des références bibliques. Il y en a quand même quelques-unes qui n'ont pas été falsifiées dans tous les livres. Heureusement. Heureusement. Et quand on nous dit que tout sera révélé, je vous dis, on n'est pas encore au bout des révélations. Et ces révélations vont très loin. Rappelez-vous, il y a quelques années, d'ailleurs, on me l'a reproché à un certain moment donné, à la fin 2012, j'ai quand même reçu ce que j'ai refusé de publier, ce qui était l'évangile de Satan, c'est-à-dire les accords qui ont été signés par les deux parties qui jouaient le jeu du bien et du mal, afin justement de permettre ce moment. Et uniquement pour cela. Donc, quand je dis qu'il y a une perfection, même si vous ne la voyez pas et ne la vivez pas, il ne peut en être autrement. autrement, quand on nous a suriné, je vous ai suriné que l'Azébaoth était en nous au même titre que tous les anges, les archanges et tout, c'est la stricte vérité. La plus belle phrase et celle que je répétais, je vous l'ai dit le mois dernier, quand je faisais les soins individuels, longs, c'est-à-dire en rentrant dans les gens, quand eux rentraient en moi et tout, je vous disais, la première chose que j'ai dit c'est, je suis toi, tu es moi. et à partir d'un certain moment, les gens l'ont vu, je les ai vus, mais au-delà de l'apparence, bien sûr. J'ai vu au travers de toutes les vies, toutes les dimensions, c'est-à-dire que maintenant, de manière lucide, je n'ai pas besoin de m'étendre, de m'allonger, il suffit que je pense à quelqu'un, je le connais, je le vois, je le vois dans son apparence, dans ses multiples rêves, mais aussi dans la même essence qu'est Abba. Biggie le disait, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais que je suis Dieu, vous ne le savez pas, pour les mots de jeu, il n'y a pas la même connotation, bien sûr, en Inde, que chez nous. Mais c'est ça, c'est rien d'autre que ça. Oui. Oui, alors je voudrais me demander, du fait que tu vois tout ça, est-ce que tu es habilitée, je ne sais pas si c'est le mot, à aider une personne qui te demande lorsqu'elle sent qu'elle stagne, mais elle n'a pas besoin de me le demander, maintenant, il suffit que cette personne pense, non pas à ce sac de viande, elle peut l'utiliser quand même, Jean-Luc Ayoun, mais elle me voit instantanément. moi j'appelle, je te vois pas. Eh bien oui, parce que ton moment n'est pas venu. Ah, alors il suffit d'un moment. Je n'ai pas dit que toute la planète se voyait. Et d'ailleurs, même au moment de la stase, parce que ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire la disparition des jambes, le problème sur la jambe droite, les sensations, non pas de ne pas être enraciné, on n'a jamais été autant enraciné. On n'a jamais été aussi présent et aussi dense dans cette révélation de la lumière. Comme je l'ai dit, bon, je ne veux pas passer en revue les choses, mais le retour d'Abbas est annoncé dans les écritures aussi. Il est annoncé dans les chansons, il est annoncé dans les films, il est annoncé, même ce matin, j'ai lu par Shakespeare, par les plus grands écrivains. C'est le mythe primordial. Et la grande différence, c'est que je ne suis pas seul à l'Abbas, on est sept milliards d'Abbas. Simplement, comme Midi l'avait réalisé lui le premier, je l'ai réalisé le premier. Donc, quand je dis que j'étais une tête de pont, c'est exactement la vérité. Vous avez des frères et des sœurs aujourd'hui qui se baladent en m'ennant avec eux des milliers de consciences nues dans le même voyage. C'est ce qui avait été annoncé. Tout ce qui se réalise maintenant a toujours été annoncé. Parce que c'est quelque chose qui a été prévu. Bien antérieurement, à la première manifestation de la conscience. Il ne pouvait pas en être autrement. Si vous êtes omniscient, omniconscient, et que vous avez envie de rêver, vous nous accordez le rêve. Mais avant de rêver, là je parle de votre personne, quand vous rêvez, vous savez que c'est un rêve. Vous révélez le matin. Que ce rêve soit débile, que ce rêve soit symbolique, que ce rêve soit prophétique, peu importe. Qu'est-ce qui se passe quand on dit que le ciel rejoint la terre ? C'est que ce qui était pour la personne, le réel, s'efface. Et ce qui était l'imaginaire au sens le plus large, et pas uniquement astral. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, j'inclus le monde astral, mais aussi le monde des archétypes. D'ailleurs ça porte un nom, je vous l'ai déjà donné il y a plusieurs années, qui s'appelle le monde imaginal. Imagine-al. Imagine le feu. Imagine la création. Mais il fallait qu'un jour on se réveille, comme de la même façon nous, on se réveille le matin. Et c'était donc inscrit dès la première idée du rêve. C'est-à-dire la première émanation depuis le Parabrahmane de la source qui n'a pas pu se voir elle-même, qui a créé un métatrone qui d'emblée s'est découplé. C'est le vitre mondial qui est présent de partout. Pas seulement dans cette dimension des mondes enfermés, mais dans toutes les dimensions. Alors, il ne faut pas envisager ça du point de vue de la personne qui se dit « Mais alors, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de création, il n'y a plus de monde. » Parce que quand vous êtes absolu, déjà, maintenant, vous avez accès à toutes les vies et tous les mondes. Donc, ça peut paraître un paradoxe, mais la meilleure phrase qui résume ça, c'est cette partie de phrase de Biggie, « Je, l'absolu, n'a jamais bouché. » Il était là avant la création du monde, avant la création des univers et des multivers. Qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle les multivers ou les super-univers ? Il y en a sept mais qui sont chacun infinis, bien sûr. C'est sept super-univers. C'est quoi ? C'est les sept cercles de feu, des épousailles de Gaïa avec le ciel sur cette Terre. Pourquoi cette Terre ? Parce que ça a été le premier rêve. Le premier rêve. Hawaï, le premier Éden, le premier paradis dans le Pacifique, la Lémurie. Les mères généticiennes, avant la Lémurie. Tout, la boucle est bouclée. Le rêve s'achève, le rêveur s'éveille, parfois en impression de dormant, mais c'est ça. Ce qui était en bas et comme ce qui est en haut, c'est faux. Maintenant, ce qui est en bas est ce qui est en haut. Et nous assistons au drame cosmique dans notre chair, dans notre conscience, dans notre esprit, comme dans tout ce qui va être donné à voir individuellement et collectivement. Ça va très très loin, mais il n'est pas question de se noyer, là non plus, dans le symbolisme christique, de l'émanation christique qui est le Chiristi, le fils ardent du soleil. C'est-à-dire que ce couple primordial s'est vu adjoindre à un enfant, bien sûr, l'enfant de leur rêve, mais vous êtes tous, nous sommes tous, sans exception, même à bas, le résultat de ce rêve. Rien d'autre et rien de plus. Donc, l'amour est notre nature, oui, mais au-delà de notre nature, il y a l'origine de cette nature. C'est la béatitude et la félicité totale. Si vous ne le vivez pas, c'est que vous n'avez rien à traverser en ce monde. maintenant, si vous vous sentez frustré, je vous dis, vous croyez encore au rêve. Vous n'êtes pas sorti du rêve. C'est quoi le rêve ? C'est le rêve d'individuation, le rêve d'être une forme, le rêve d'être une couleur, le rêve d'être un monde, le rêve d'être un super univers, le rêve d'avoir créé quoi que ce soit. parce que quand le masculin et le féminin sacré se rencontrent, comme c'est le cas en ce moment, quand les deux piliers du bien et du mal, les deux faces de la même médaille, comme on dit dans le Coran, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, il n'y a aucune distance. Il y a le rêve et il y a la vérité. Il y a la peur qui découle du rêve parce que sans rêve, il ne peut pas y avoir de peur. Aucune. Et c'est pour ça que pendant des années, on nous a dit la peur ou la mort. Et c'est exactement cela. C'est-à-dire que si vous ne vivez pas la paix, je ne parle pas de la conscience nue, là je parle de l'amour nu qui n'a pas besoin de ce corps, de cette forme, du passé, du futur, de l'avenir, du présent, l'amour nu, c'est bien plus qu'une extase, c'est bien plus qu'une disparition, c'est bien plus que la conscience coupe, c'est le moment où vous réalisez qu'il n'y a jamais rien à lui et qu'il ne peut plus rien y avoir. donc demeurez tranquille pour ceux qui restent tranquilles, laissez la lumière vous emporter dans le rêve afin de culturer le rêve s'il y a des choses à rêver parce qu'on est en train réellement, on a fait descendre le ciel sur la terre et on a remplacé l'imaginaire, l'astral, parce qu'il est au-delà du causal, c'est-à-dire l'imaginal. L'imaginal, tel que le définissait Henri Cormin, qui est au-delà des concepts et au-delà de la forme. D'ailleurs, même dans les livres dits sacrés, même dans le courant, on vous dit bien que Allah, le miséricordieux, vient au-delà de la forme et en particulier au-delà de Sirius. Sirius, c'est quoi ? C'est les mères généticiennes, c'est les artisans du rêve qu'a accordé Abba. la source et qu'a accordé l'absolu. Abba aussi. Mais pour être sûr que le rêve se termine, il a fallu créer le 2. Le 0 devient 1, le 1 devient 2, le 2 devient 3, le 3 devient 4, jusqu'au 9. Là, on est dans du 0 à 9. Ce n'est pas des chiffres dont je vous parle. C'est de l'architecture sacrée de toute vie, de toute manifestation, donc de tout rêve. Et après, vous revenez à quoi ? Au 9. 9 puissance infinie. Tout est neuf parce que rien n'a jamais existé. Donc, c'est ça que vous vivez archétypiellement dans la conscience, mais aussi dans votre cerveau. Parce qu'à partir du moment où a été réalisé que dans l'imaginaire d'une femme qui a été mariée, tout est inscrit dans son imaginaire et son imaginaire est l'imaginal. C'est-à-dire que dans le disque dur de Marie dont j'ai la clé en tant que Aude, parce que quand Aude, terre, descend dans le cœur et que le sacré, le triangle du sacré rejoint le cœur, la théophanie, vous réunissez le 3 en 1, le père, le fils et la mère qui sont la trilogie, si je peux dire, du scénario du rêve. Et ils ne pouvaient pas en être autrement sur le plan géométrique, sur le plan des univers, sur le plan mathématique, sur le plan de la conscience et sur le plan de l'organisation de toute la vie du rêve. Nous ne sommes que des rêveurs. C'est pas syntonie plutôt ? La syntonie, pourquoi j'ai dit quoi ? C'est théophanie. Ah non, non, syntonie. On a largement dépassé la théophanie. C'est la syntonie. D'ailleurs, la syntonie, j'en parlerai demain parce que je pense qu'on fera un sac de sang vraiment sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette syntonie mais on va la simplifier encore plus puisque maintenant les deux piliers sont installés même si la jambe droite a fait carinca parce qu'on est tous déboiteux, pas beaucoup. Que ce soit un ongle incarné, un problème de nerfs, un problème de porte, un problème de genoux, d'arthrose, de peau, tout ce qui touche la jambe droite a touché le pilier droit. Et cette anomalie, non pas anomalie primaire mais anomalie de la création était la marque du père parce qu'à droite indépendamment du viol du fait. qui c'est qui est violé féminin sacré ? C'est le père. C'est pas qu'il y a le débat c'est pas que Lucifer. Le père sachant que le rêve allait se transformer en cauchemar en s'éloignant de lui et qu'il y avait nécessairement un besoin de contrôler ce rêve pour qu'il ne conduise pas à l'oubli définitif de qui nous sommes et bien bien évidemment il fallait un garde-fou. Le garde-fou c'était qui ? A nous, qu'il y a le débat personne d'autre et là la boucle est bouclée. Le bien et le mal n'existent pas. Il n'y a pas plus de Yadébaot que de Shiva que de Indra que de Tholok que de Quedalkoat que d'extraterrestres parce qu'ils existent oui dans le même rêve. C'est tout. Donc accepter déjà cela en idée et même en concept vous conduit du fait des circonstances collectives immocablement à votre résurrection. Au début je le disais je le faisais en enlevant le liseré et les bracelets ça me prenait une demi-heure sans compter ce qu'il fallait écrire après. Maintenant c'est instantané. pas pour tout le monde bien sûr. Vous n'êtes pas tous dans le même temps mais quand vous êtes dans le bon tempo comme je l'ai appelé c'est-à-dire quand vous êtes dans l'ode ODE à ce moment-là vous retrouvez la clé la clé de votre double c'est-à-dire Marie mais pas Marie à idolâtrer comme une personne qui est déjà à l'époque puisque maintenant j'ai accès à toute l'histoire de l'humanité en totalité mais instantanément non pas seulement mes vies mais je peux aller à Capharnaüm je peux vous décrire la vie de Marie de la même façon qu'elle l'a dans son imaginaire sans régression sans expansion de conscience ni rien et son imaginaire pour elle était de l'imaginaire mais son imaginaire n'est rempli que d'archétypes et elle ne pouvait pas les reconnaître il n'y a qu'en apportant la clé ODE ODE Anna Osana au plus haut des cieux c'est à dire qu'elle a pu reconstituer le trois dans l'un et finir l'histoire de Marie arrêter d'idolâtrer Abba ou le Christ ou Marie ou n'importe quel I2 de ce monde parce que effectivement il devait y avoir des I2 pour vous montrer la vérité donc peu importe ce ne sont que des jeux or ce jeu s'acheverant et c'est pour ça qu'il faut aussi et c'est pour ça qu'il y a des frères et des sœurs qui se retrouvent à absorber des milliers de démons et des milliers j'exagère mais disons quelques démons devant eux et quand il les ingurgite le poids du cœur se retire même si c'est lourd à digérer parce que c'est à ce moment-là que vous conscientisez comme disait cette phrase magnifique de Christiane Saint-Ger je crois le dernier jour de sa vie terrestre le secret est tellement vaste tellement impossible impossible à concevoir nous sommes réellement concrètement effectivement et de manière prouvable aujourd'hui les uns dans les autres sans aucune exception et dès l'instant que vous critiquez ou vous jugez qui que ce soit ou vous jugez vous-même en vous disant indigne ou je vis rien ou je vis trop de choses parce qu'il y en a qui ont le monde marrant vu que des choses il y en a qui sont couchés là ils peuvent plus se lever à force de les emmener à gauche et à droite mais je ne les ai pas emmenés par un malin plaisir je les ai emmenés par résonance parce qu'ils étaient inscrits aussi dans l'histoire de la création de ce monde et ne pas voir même Marie comme autre chose que l'humain qu'elle est aujourd'hui rien de plus et rien de moins parce que ce que résolvent les dieux les hideux c'est exactement la même chose que vous résolvez rien de plus rien de moins accepter cela c'est accueillir accepter cela c'est être prêt pour l'inconnu accepter cela c'est vivre la vérité et être la vérité au delà de toute voie de toute vie et de tout chemin parce qu'on est effectivement dans la période de résolution des grands capalpas c'est à dire non pas les capalpas de 50 000 ans 300 000 ans on est dans le capalpa capalka originel qui date lui de qu'on dit des éons et des éons en fait la première création des mères généticiennes de Sirius avec l'accord de métatro relayé par la civilisation des triangles de celles qui ne viennent pas de Sirius mais des triangles tout simplement parce que les quatre ayotakodesh les quatre vivants sont un agencement géométrique particulier que certains commencent à voir peut-être la nuit dans leur lit c'est à dire que vous allez voir je vous l'ai dit le mois dernier par exemple quand je suis allongé dans le noir et que je parle le son qui sort de ma bouche n'est pas des mots intelligibles c'est une forme et une couleur c'est des volutes qui dessinent des dessins et je peux créer n'importe quelle entité avec ma bouche il suffit que je dise Annaëlle Annaëlle est là réellement et concrètement le treillis éthérique de la matrice qui venait de s'éveiller avec les noces célestes qui voyaient le treillis éthérique et remplacé maintenant par la pure lumière qui est la première étincelle de lumière c'est à dire le premier souffle de la conscience Bereshit Barah Elohim Eretz Achamanim vous le retrouvez partout je prends ces références non pas pour adhérer au livre mais pour vous montrer que dans tous les livres dans tous les récits dans tous les poèmes vous avez cette vérité parce qu'effectivement Abba avant même que le rêve ne soit créé avant même que le féminin sacré s'actualise dans Sirius depuis le trône de la source puisse retrouver sa filiation et tout ce que vous avez maintenant d'ailleurs à tel point au mois de mai par exemple quand je voyais des gens je ne m'abusais pas ni à leur raconter la vie je me suis fait engueuler suffisamment de fois par le Christ par Abba pour essayer de pinailler sur des détails de ce corps ou du corps d'éternité jusqu'au moment où j'ai pu pinailler c'est à dire que quelqu'un m'appelait que j'en sois conscient ou pas il était dans la fulgurance de la présence bon bien sûr que ce n'est pas Jean-Luc Ayoun même s'il voit mon visage mais des fois il peut voir mon visage des fois il voit Marie en général elle est un reculot des fois il voit un Éloïne dix fois il voit un aigle blanc mais tout ça c'est écrit dans toutes les histoires de la Terre ce qu'on appelle les deux horus vous les avez aussi bien à Sumer que chez les Égyptiens que dans toutes les civilisations qui ont été présentes à la surface de la Terre c'est les mêmes qu'Ezal-Koalt c'est Zeus c'est Jupiter c'est tous ces hideux comme je les appelle maintenant qui nous ont à la fois préservé du rêve éternel tout en jouant le rôle des hideux ce n'est qu'un rôle un garde-fou donc quand vous conscientisez cela par l'évidence par le silence par les rêves que vous traversez ou par l'absence de tout ça veut dire que vous êtes en plein réveil non pas réveil on ne peut réveiller personne Rumi le disait déjà on peut marcher avec toi mais on ne peut pas faire le chemin à ta place quel est le chemin c'est de comprendre qu'il n'y a pas de chemin rire se retourner à l'intérieur de soi-même manger le monde la bouche est ouverte d'ailleurs Eden est né cette nuit Hawaï regardez ce qui se passe vous verrez je ne peux pas vous dire mieux la lèvre qui est la fissure numéro 8 symbole de l'infini est celle qui a ouvert l'Eden du Pacifique pour laisser passer la terre libérée à travers son sang qui est le sang de la terre qui est le sang de la création qui est le rêve des maîtres généticiens ici comme partout puisque la terre est le premier endroit pourquoi est-ce qu'on a toujours appelé Gaïa la planète sacrée alors qu'on vit les choses les plus terribles qu'ils soient au niveau du rêve parce que c'est le premier rêve le premier Eden le premier Eden doit retourner à ce qu'il est il doit s'ouvrir c'est ce qui se passe et il s'ouvre à son rythme malgré toutes les cérémonies qu'on a fait au sein de ce volcan et on était beaucoup à y aller croyez-moi pour ceux qui y sont allés le tempo le tempo je vous ai donné le tempo et comme je l'ai dit j'ai remis la baguette de magicien ou de musicien à chacun comme je disais je voyais quelqu'un après il n'avait plus le temps d'y aller il pense à moi il pense à moi ça m'a marché pareil je n'ai pas besoin de m'en occuper je pense à moi ça marche ce n'est pas Jean-Luc Aïmou qui l'a guéri ce n'est pas Abba qui l'a guéri c'est Abba en lui il s'est reconnu et à partir du moment où vous dites je te vois tu me vois vu ayez achère ayez c'est fini simplement les lignes temporelles se rejoignant nous attendons le temps zéro ce temps zéro bien sûr il se vit il est élastique et quelle meilleure période que ce joli mois de mai qui vient de s'écouler et le solstice d'été et toutes les fêtes qui sont dans cette illusion de temps qui passe pour nous réveiller la musique nous réveille les images nous réveillent et ne nous endorment plus c'est à dire qu'on a mis fin à la manipulation par l'image image et d'ailleurs vous l'avez de façon expliquée de façon magistrale dans un ouvrage qui s'appelle les lettres du Christ puisque les livres n'ont pas encore tous cramé moi je parle du livre sacré et dans ces lettres du Christ le Christ disait qu'il reviendrait mais il ne reviendrait pas de la même façon dans un corps ça on le sait il n'y a que les peuples hébreux qui n'ont pas cru au Messie et qui peuvent encore rêver longtemps au Messie puisqu'il est venu et l'islam qui attend Al-Madi alors moi je leur ai dit vous voulez que je sois Al-Madi je suis Al-Madi mais je suis en même temps le Christ je suis en même temps le père je suis en même temps tout ce que vous voulez la vérité est en vous et d'ailleurs beaucoup de religieux commencent à comprendre qu'il n'y a besoin d'aucune religion puisque effectivement tout ça n'est qu'une plaisanterie et vraiment de mauvais goût je vous l'accorde dans certains cas c'est bien pour ça que dans son omniscience son omnipotence antérieure à toute forme il était extrêmement facile de voir que quel que soit le rêve il se terminerait en cauchemar et que nous sommes à l'extrémité du rêve nous ici d'où tout est parti c'est à dire depuis Hawaï depuis Éden la couronne j'ai expliqué tout ça bon je ne voudrais pas revenir là dessus parce que c'est tellement simple que ça ne sert à rien d'aller recoller les morceaux moi je les ai recollés avec plein d'autres parce qu'il était évident qu'on devait recoller les morceaux puisque c'est nous qui avons cassé le vase il n'y a pas de vase mais avant il fallait voir qu'il y avait un vase il fallait le voir il fallait le vivre et après qu'est-ce qu'il reste ce que j'ai nommé ça contrairement à ce que disait Bidi quand il disait je suis tout et rien quand je suis rien c'est la tagesse quand je suis tout c'est l'amour il disait n'est-il n'est-il ni ceci ni cela moi je corrige et je rectifie en tant qu'ajusteur de pensée c'est aussi ceci et cela vous ne pouvez rien exclure même le rêve le rêve est inscrit en totalité avant la création quand vous utilisez ça l'absolu c'est le néant accompagné de tout tout ça dans le même néant dans le même rien dans le même tout dans le même amour tant que vous avez une référence personnelle que ce soit en méroutant ou en vous posant une question vous ne pouvez pas être libre c'est aussi simple que ça vous ne pouvez pas vous appuyer sur le rêve vous ne pouvez vous appuyer que sur les archétypes c'est ce que j'ai démontré quand je disais je fais ce que je dis je dis ce que je fais c'est exactement ce que j'ai démontré au début des soins individuels pour beaucoup maintenant au niveau des soins qui ne sont plus des soins puisque je ne sais même pas ce qu'ont les personnes ils ne savent même pas qui je suis ils ne connaissent pas ils ont peut-être vu une photo mais la propagation du virus comme je l'ai appelé la pandémie elle est achevée en l'espace de 40 jours la traversée du désert du Christ l'anomalie primaire a commencé le 7 il y a eu plein de dates chaque jour était une date durant ce mois-ci pour tout le monde que vous soyez branché sur les images du monde sur votre imagerie intérieure ou dans le vide et là on arrive à la fin des 40 jours vous si vous savez compter du 7 mai au 7 juin vous en avez 31 jours il vous en manque 9 vous arrivez dans la période du 7 mai au 7 juin il vous en manque 9 et 7,6 vous arrivez à la fin du ramadan le 14 et vous arrivez dans l'énergie du solstice d'été de la fête de Saint Jean la Saint Jean d'été qu'est-ce qu'on fait pour la Saint Jean d'été ? on fait des fous on fait des fous on fait des fous on fait la fête c'est la fête de la vie mais de la fête de la vie qui s'est vue en tant qu'illusion c'est la fin du rêve non pas au niveau individuel non pas au niveau de la Terre mais au niveau de tous les super-univers ce qu'on a appelé les 7 super-univers dans la cosmogonie durant Sia qui annonçaient aussi la présence de l'ajusteur de pensée à la fin des temps et inscrits dans les 7 cercles de feu c'est aussi simple que ça donc même la destruction du 7ème cercle de feu n'est qu'une illusion puisqu'il suffit que la Terre s'expande au moment où le tiers des mers et le tiers des terres disparaîtront pour que ce cercle remonte à la surface vous croyez que les néphilimes auraient laissé un cercle se détruire il était inactif les 5 premières fois la 6ème fois c'est fini voilà donc tout ça c'est le drame de l'origine du monde qui s'est joué en nous l'origine du monde vous avez un tableau de Guster Courbet c'est quoi ? c'est le sexe de la femme c'est utérus l'utérus avec les lèvres là maintenant on a fermé les lèvres d'en bas on a ouvert les lèvres d'en haut c'est à dire qu'on a ouvert la bouche et on a ouvert Hawaï on a ouvert l'Éden donc ce n'est pas une renaissance c'est même bien plus qu'une résurrection c'est réellement et concrètement une dissolution dans l'absolu dans la félicité et dans l'amour sans aucune forme sans aucune histoire sans aucun scénario et sans rien là est la seule vérité il n'y en a pas d'autre il n'en aura jamais d'autre jamais oui en juste qu'est-ce qui se passera pour les cercles de feu en finalité ? qu'est-ce qui se passera pour les cercles de feu en finalité ? ils vont brûler il a toujours été dit je te rappelle sauf que là les 132 jours de par l'intelligence de la lumière ont démarré avant l'appel de Marie vous voyez bien pour ceux qui suivent les infos ce qui se passe au niveau des climats vous voyez bien quand vous êtes en alignement où vous soyez sur la planète il va toujours se passer de nombreuses fois vous allez être sous la pluie ou sous l'orage là c'est merveilleux parce qu'on est tous réunissifs qu'est-ce qui se passe ? il ne pleut plus il pleuvait sans arrêt il ne pleut plus bon les anglais il ne pleut pas je précise parce que bon pour les bretons eux c'est l'inverse il pleuvait tous les jours il ne pleut plus ce qui était en haut est en bas ce qui est en bas est en haut pour faire le miracle d'une seule chose et cette chose elle n'existe même pas et il n'y a pas d'autre façon de vivre la vérité oui ah oui oui mais ce que je voulais dire par rapport au cercle de feu c'est que comme ce sont des piliers qui étaient reliés au cristal bleu ce que je voulais dire par rapport au cercle de feu c'est que comme ce sont des piliers reliés au cristal bleu le cristal bleu je l'ai retiré du centre de la Terre c'est fini bon d'accord mais c'est important les cercles de feu c'est quand même des piliers de lumière les cercles de feu c'est quand même des piliers de lumière bien sûr c'est les cèdes superunivers voilà mais qu'est-ce qui se passera à ce moment là il y aura une extraction des cercles de feu quand il s'arrêtera il y aura une résurrection et une ascension et la fin du rêve la fin du rêve vous passez tous par le serment et la promesse déjà maintenant et chaque heure qui passe vous êtes de plus en plus nombreux on est de plus en plus nombreux parce que je suis inclus dans le truc bien sûr je ne suis pas extérieur de même que Marie n'est pas extérieur oublier la Marie oublier le Père dans une forme humaine puisque vous y êtes tous vous êtes tous la même chose il y a 7 milliards d'hologrammes sur Terre il y a des milliards de milliards d'univers inclus dans 7 super univers qui ne sont que des hologrammes c'est un rêve et ce rêve est tellement prenant surtout quand il est ici il n'est pas prenant on n'a aucune envie c'est de se barrer mais même dans les autres dimensions le rêve est magnifique le rêve est quelque chose d'exceptionnel mais il y a un moment donné où le rêve doit cesser et au niveau cosmogonique si on peut dire de la création on est dans ce moment là complètement donc que vont devenir les cercles de feu ça a toujours été annoncé par Pépère depuis le début bien avant un dé les cercles de feu sont les lieux de l'enseignement c'est le lieu aussi de la liberté c'est à dire que tous ceux qui se retrouvent entre guillemets à l'intérieur d'eux-mêmes ou reliés maintenant même sans être physiquement sur les cercles de feu sont ceux qui par leur résurrection mettent fin au processus c'est ce qui se passe quand les consciences nues que j'ai emmenées qu'ils baladaient sur des territoires qu'ils adoraient et qu'ils pleuraient parce qu'ils voyaient que le fait d'être présent en conscience nue sur le territoire le brûlait littéralement pour eux avant qu'ils ne brûlent physiquement parce qu'on a quand même réveillé pas mal de volcans là tous les volcans de la ceinture de feu du Pacifique sont pas mal actifs ils sont en explosion c'est exactement ce qu'avait dit Pépère bien avant un dé mais c'est exactement aussi tout ce qui a été dit dans tous les livres vous allez dans le barata vous voyez au-delà de l'apparence et des concepts comme ça se passe aujourd'hui avec la musique l'ajusteur de pensée n'est que le maître de musique qui joue la partition et qui vous donne la partition à jouer c'est tout l'orchestre n'est rien sans le chef d'orchestre mais un chef d'orchestre sans l'orchestre ça sert à rien il a plus besoin de rêver mais tout le monde doit être conduit par la grâce et l'évidence à ce seuil parce qu'en définitive en définitive aujourd'hui il n'y a ni assignation vibrale il n'y a aucune destination le serment et la promesse c'est retrouver ce que l'on est même si après lors de la fin du rêve tout est acquis vous pouvez rêver tout en étant celui qui ordonne le rêve mais vous ne pourrez plus créer il ne sert à rien la création n'est qu'une hymne à la joie de la inconscience afin de mettre en balance si on peut dire au niveau archétypiel non plus le bien et le mal c'est à dire les deux piliers latéraux mais de mettre en résonance uniquement le pilier central qui est l'axe de la vérité l'axe de la vérititude qui est antérieur à toute manifestation c'est ce qu'on appelle même sur le plan de la terre l'axe du monde le mont Kronloun chez les chinois le mont où s'est manifesté comment il s'appelle Babaji j'ai oublié son nom Kalash tout ça si vous voulez on rejoint le simulacre comme je l'ai nommé et remplacé par le sacré ici même sur l'écran de ce monde pendant que ce monde est encore en train de rêver encore ses ultimes rêves ses ultimes achèvements tout ça se déroule en même temps et il ne reste quoi au minimum la paix et au maximum cet état de ravissement où vous constatez d'ailleurs que certains parmi vous qui ont beaucoup voyagé commencent à perdre leur force et c'est normal ils ne doivent plus avoir la moindre force et ça commence par les jambes bien évidemment le pilier droit après le pilier gauche après les hanches et une fois que ça gagne au dessus du petit bassin vous ne pouvez plus respirer vous ne pouvez plus faire battre votre coeur pendant trois jours c'est ce qui est en train de nous arriver de la même façon que Nibiru maintenant est de plus en plus présent dans le ciel de plus en plus efficace au niveau de ses interactions et qu'il y a d'autres alignements planétaires qui surviennent à partir du 11 jusqu'au solstice d'été qui font partie de ce qu'on appelle les orbes célestes mais les orbes c'est quoi ? c'est du pipeau on vous l'a toujours dit que ce ciel ces planètes qu'on voit ne sont que la protection qui a été mis par Nout Noun la lettre Noun si vous voulez cette protection qu'on appelle la rousse céleste n'a pas à être condamnée parce qu'elle est l'oeuvre de qui ? de l'absolu donc il y a effectivement ni bien ni mal il y avait des piliers latéraux ces piliers latéraux ont été un masculin et un féminin ils se sont subdivisés après en des couples d'opposés si je peux dire la lumière et l'ombre qui n'existent pas plus l'un et l'autre l'amour est antérieur à la lumière à toute forme et vivre cela ne peut laisser rien d'autre rien d'autre et quand je dis de vivre c'est pas aller chevaucher les ailes de Mickaël ou aller danser la rumba sur un volcan ça on l'a fait parce qu'on avait à le faire mais il n'a jamais été dit que toute la planète devait le faire le but c'est l'amour nul la conscience nul Biddy nous l'a expliqué c'est l'ensemble de toutes les consciences mais aujourd'hui comme le tout et le rien sont rejoints si toi dans cette comment on a appelé les différents temps qui se rapprochent t'as rien à traverser tu n'as rien à vivre rien simplement à accueillir quoi ? le rien puisqu'il n'y a rien c'est cette idée d'accueil qu'on a appelé le sacrifice qui est fondamental parce qu'à ce moment là les trois phrases clés ce n'est pas je suis la voie la vérité et la vie absolument pas ça je suis la voie la vérité et la vie c'est la vie du rêve dans sa perfection pas dans ce plan mais dans les autres dimensions maintenant comme on est en résolution finale par l'ajusteur de pensée par le maître du temps par la présence effective de Marie et du père mais qui ont toujours été là depuis 20 millions d'années et eux aussi ont vécu l'oubli comme chacun de nous il n'y a pas de différence il n'y a aucune distance il n'y a aucune supériorité il ne peut pas y en avoir il n'y a aucune avancée aucun retard dans l'intelligence non plus de la lumière mais dans l'intelligence qui n'est même pas l'intelligence parce que c'est au-delà de la lumière on appelle l'âme sauf à or au-delà de Keter au-delà du soleil pour ceux qui ont fait des MDE vous savez qu'il y a très peu de gens qui traversent le soleil et qui vont de votre côté et qui voient la vérité tous ceux qui s'arrêtent avant le soleil c'est du pipeau tous les gens qui vous décrivent leur rencontre avec les désincarnés ou avec des êtres de lumière ces êtres de lumière que vous voyez qui vous disent non il faut retenir sur terre et tout c'est des ideux que ce soit le Christ que ce soit Allah que ce soit Krishna que ce soit un membre de votre famille tout ça c'est du vent ça n'existe pas ce n'est que des bonbons qu'on vous a donné à sucer pour vous faire patienter comme Omrah le disait dans la dernière canalisation du 29 janvier on vous a raconté des histoires nous nous sommes tous racontés des histoires certains sont très belles dans les dimensions unifiées certains sont pas belles ouais si on ne nous avait pas imposé l'oubli on n'aurait pas continué à rêver exactement et bien pourquoi on nous a imposé l'oubli on ne l'a pas imposé tu as voulu rêver à un moment donné tout le monde a été dans l'oubli bien sûr bien sûr mais le rêve comme c'était prévisible depuis le début ne peut que se terminer de cette façon tout rêve a une forme oui d'accord mais on n'aurait même pas dû commencer comment ? on n'aurait même pas dû commencer on est bien d'accord mais en fait ça n'a jamais commencé ça n'a jamais 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 commencé la phrase de Biggie est claire elle est exactement la vérité moi je retiens de toute cette épopée les cent mille pages de canalisation de toutes mes vies tous mes vécus et Dieu sait que la mémoire est maintenant de plus en plus saturée de tout ça il ne me tarde qu'une chose c'est de retourner à l'océan primordial ben non moi aussi ça ne sert à rien ça ne sert à rien je peux être un arcane je vous l'ai démontré je peux être Thor je peux être Tindra je peux être n'importe qui je ne veux plus être n'importe qui tous justement parce que maintenant on a enlevé le voile de l'oubli donc on n'a plus envie de continuer à jouer oui j'ai retiré effectivement ce qui a permis le jeu c'est à dire l'anomalie primaire ben il fallait faire ça plutôt mais l'anomalie primaire vous croyez que c'est Yaldébaot ou les méchants garçons qui eux-mêmes ont l'idée d'enfermer le monde mais bien évidemment que ça vient là-bas si j'enfermais pas les mondes le rêve n'avait pas de fin comment trouver l'amour quand on croit d'avoir perdu en jouant le jeu et ce jeu dès qu'on est non pas de l'autre côté parce qu'il n'y a pas d'autre côté il n'y a même pas d'autre île il y a juste ça après il faut envoyer le cœur du cœur gentil après ce ne sont que des concepts qui sont appliqués sur des vécu or le véritable vécu c'est celui où il n'y a plus rien ni forme ni histoire ni personne ni monde ni archétype la vacuité totale c'est le Tao il était temps il était temps non mais tu veux dire par là que aussi tous les mondes libérés et les autres enfermés vont aussi disparaître dans le même temps tout ce qui a été lié au ciel sera délié au ciel tout ce qui a été lié sur la terre sera délié sur la terre ça tombe bien puisque le ciel a rejoint la terre que le serpent se mord la queue puisqu'on est au point de départ on a fini la boucle qu'on appelle les capalpas la création s'achève même les mondes libres même les mondes libres mais oui je l'ai bien dit c'est fin du rêve à quelque niveau que ce soit il n'y a plus de mère généticienne je vous l'ai dit j'ai retiré le cristal bleu du centre de la terre ce cristal bleu qui à ma propre surprise en le plaçant là où il devait être nous est devenu vert qu'est-ce qui portait la pierre verte c'est Lucifer le porteur de lumière qui est le porteur de lumière qui est le porteur de lumière c'est pas avant qui est le porteur de lumière je vous l'écoute Lucifer en personne elle me disait oui Lucifer ça veut dire lumière Lucifer ça veut dire lumière ben oui ça ne peut être que Lucifer en personne en chair et en os et donc une rôde elle est liée à Lucifer aussi c'est pour ça que j'ai perdu mon héros exactement en venant ici exactement oui ben la Élosie elle a perdu ses pérideaux dès qu'elle achète des pérideaux elle les perd pérideaux c'est la pierre d'Ezekiel des visions d'Ezekiel les roues dans les roues elles tombent tous les soirs au-dessus de moi et dès que j'enclenche mais je ne peux pas enclencher les mécanismes je suis le maître du temps mais le respect de la liberté c'est attendre chacun qu'il finisse son rêve les autres en sont conscients dans les autres dimensions ici pas tout le monde mais c'est ici sur cette terre qu'a commencé la première manifestation tangible parce qu'on pourrait croire que les dimensions sont apparues dans un ordre descendant mais c'est faux il a aussi commencé dans un ordre ascendant depuis le plus petit de la terre jusqu'au plus haut des cieux le ciel rejoint la terre la terre rejoint le ciel pour faire le miracle d'une seule chose et tout se rejoint et la partition de musique qui se joue maintenant tous sans exception vous avez à la retrouver non plus par le rêve pour ceux qui ont encore vécu mais par la clé qui vous est propre ça peut être n'importe quoi une chanson une image un souvenir mais certainement pas dans une attente ou dans une projection de quoi que ce soit votre clé moi j'ai apporté la clé dans les soins individuels maintenant j'apporte les je porte à votre coeur avec Marie avec la douceur depuis que l'éclair s'est joint à la rose depuis le 20 mai après le 20 mai et quand l'éclair est joint à la rose quand la baleine est née à l'aigle ou quand les deux aigles sont présents qui ne sont que des allégories et des archétypes se manifestent en vous à ce moment là l'antagonisme avec votre propre double qui était indispensable dans le rêve est fini il fallait faire arrêter le rêveur il n'y avait pas d'autre alternative donc comme je le dis je peux aussi bien être à bas les musulmans veulent m'appeler l'almanie ils veulent m'appeler l'antéchrist ils m'appellent l'antéchrist ils m'appellent ce qu'ils veulent je suis tout ce qu'ils veulent parce que je ne suis rien le maître Philippe disait quand il me demandait comment il faisait des miracles comme ça il disait c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous Bidi vous a dit quand je vois que je ne suis rien c'est la sagesse quand je vois que je suis tout c'est l'amour vous avez la chance de pouvoir vivre tout ce qu'il y a entre le rien et le tout et si vous n'avez rien à vivre vous ne vivez rien et si vous avez tout à passer vous empruntez tous les costumes des dieux et moi le premier j'ai emprunté tous les costumes des dieux moi je rends mon tablier comment ? je rends mon tablier mais si c'est Lucifer c'est chacun de nous c'est bien sûr donc c'est notre responsabilité aussi à nous tous il n'y a pas de responsabilité c'est le rêve il n'y a aucune responsabilité il n'y a aucune culpabilité il n'y a aucun repas il n'y a aucune erreur tout est parfait voilà cette perfection ne pouvait pas nous apparaître avant le 7 mai 2018 à 22h 28h30 22h voilà donc je me suis mangé moi-même comme chacun se mange lui-même ça se voit en fait tu n'as plus besoin de gras tu perds tout l'excédent de gras tu n'as plus besoin de gras tu n'as plus besoin de protection tu n'as plus besoin de rien parce que tu n'es rien et en même temps tu es tout tu es à la fois Lucifer à la fois le vent à la fois l'air à la fois l'eau à la fois la création à la fois la décréation à la fois il y a le débat à la fois Lucifer à la fois Marie à la fois Dieu tu tiens tous les rôles il y a des milliards et des milliards des milliards des milliards de consciences qui ne sont qu'une conscience comme on vous l'a toujours dit maintenant on passe des concepts et des expériences au vécu permanent de cela nous sommes réellement et concrètement pas que sur ce monde mais dans tous les mondes les uns dans les autres c'était la seule façon de ne perdre personne et d'ailleurs il ne pouvait pas y avoir de pertes puisque c'était un jeu et que le but du jeu était d'oublier que l'on jouait bon parce que le jeu quand il dure longtemps quel que soit le jeu vous savez que ça épuise et je peux vous garantir que le jeu dans l'incarnation épuise d'ailleurs il épuise pourquoi ? et ça a été remarquablement traduit par le professeur Aziz c'est que c'est quoi le lucifer ? c'est quoi les énergies lucifériennes ? c'est simplement l'énergie pour vivre il vous faut des aliments pour vivre il vous faut gagner votre vie pour vivre il vous faut avoir une forme vivre ou pas pour vivre il faut avoir une conscience il faut être prédateur comment ? il faut être prédateur il faut aussi un prédateur l'énergie est une prédation c'est pour ça que bon effectivement ceux qui sont thérapeutes je l'ai toujours vu doivent continuer à soigner mais il faut être bien conscient que quand vous utilisez l'énergie je parle de l'énergie vitale vous êtes luciférien nécessairement mais c'est pas une critique l'énergie vous savez en physique on appelle ça l'entropie un système un système clos ne peut pas exister c'est-à-dire que quand un système est gagné par l'entropie c'est l'explosion on est dans un système anthropique or là c'est la né d'entropie c'est la grande respiration un souffle un souffle on l'a vécu dans notre coeur expansion retour au sang c'est la technique de la réalisation de la syntonie pour se dire à soi-même que j'avais expliqué le mois dernier voilà vous avez nous sommes tous sans exception porteurs de tout et de rien le problème c'est qu'il y avait parce qu'il n'existe plus c'était d'avoir joué le jeu en étant persuadé d'être le joueur vous n'êtes pas le joueur vous êtes celui qui a créé le jeu dans tous les sens du terme oui je voulais demander si tu avais eu le temps de jeter un coup d'œil au livre que je t'ai passé oui j'ai feuilleté parce que j'ai mon fils quand il a écrit ça moi j'étais choquée parce qu'il a dit qu'il était Lucifer qu'il était Lucifer mais bien sûr qu'on est tous Lucifer oui mais parce que tu viens de le dire moi quand j'ai lu le bouquin et que j'ai lu ça j'étais un peu choquée et tout ce que tu viens de le dire il m'explique quelle est celle qui peut être le plus choquée par Lucifer c'est les femmes ah ben moi bien sûr c'est elles pourquoi ? c'était beaucoup à quoi ? mais il n'y a jamais eu de chute c'est une histoire qu'on est oublié de façonner l'histoire dans l'écriture de la partition qui est antérieure à la création et de prévoir ce moment et de prévoir ce moment c'est à dire qu'en fait les six cycles où on a échoué sur ce moment étaient aussi inscrits six mais pas sept sept c'est les outils qui sont donnés aux divins pour mener à bien la création on n'a rien à mener à bien il n'y a plus de création donc on passe d'emblée au neuf ce qui est neuf mais ce qui est neuf c'est ce qui était comme je l'ai dit et répété comme c'est codé dans des milliers de chansons comme avant comme avant et quand je dis comme avant ne voyez pas seulement une partition de musique il y a du syllabaire là-dedans ce qu'on appelle des clés métatroniques comme avant parce que aujourd'hui le cerveau n'entend plus seulement les idées les concepts de la raison il entend directement les archétypes pas le mien hein ? pas le mien ah bah toi tu ne peux pas les montrer mais tu ne peux pas les montrer parce que tu es inscrit dans un personnage bah oui tu es un personnage persuadé d'être une personne voilà mais même toi tu passeras par le chat d'aiguille t'inquiète pas c'est même ceux qui aujourd'hui ne vivent rien qui passeront le plus facilement alors bien sûr ceux qui ont passé tous les dieux là ils sont au lit la plupart on les a épuisés tous ces hideux tous ces dieux tous ces costumes qu'on a hein ? mais vous vous n'avez pas besoin de costumes reste dans ton rien puisque le rien devient le tout de toute façon et vit ce que tu as à faire ce système de création quand on dit que tout est abriqué et tout est est-ce que ce système on pourrait également l'évaluer que tout se nourrit de tout ? oui aussi on se nourrit les uns des autres dans ce système tout se nourrit de tout complètement c'est toujours ce que j'ai ressenti oui tout à fait c'est le film Matrix regardez Matrix vous allez comprendre ils sont parfaitement au courant c'est une vaste et d'ailleurs dans les dans les visions que j'appelle en ultra temporalité je vous avais expliqué je peux faire un soin quand quelqu'un me demande quand il me demande parce que maintenant ça te fait tout seul mais quand quelqu'un me demande un soin je peux le programmer dans l'instant dans le passé ou dans le futur de la même façon il n'existe pas le passé et le futur il n'existe pas mais simplement ça veut dire que je peux intervenir sur la matrice temporelle les roues dans les roues les visions desquelles c'est exactement ça c'est à dire le contrôle total du temps qui n'existe pas donc chronos est parti en accord oui chronos saturne il ne faut qu'oublier que saturne qu'on appelle Yann Debaoth dans le tarot la rota dans le tarot des lignes agies du Moyen-Âge ce qu'on appelle de quoi je parlais de chronos j'ai perdu mon mot chronos chronos Yann Debaoth c'est quel arcane c'est chronos non non l'ermite celui qui avance je vous rappelle l'ermite je ne l'ai pas fait faire ici c'est celui qui se cache avec une lampe qui éclaire juste de bout son nez l'ermite qu'on appelle la sagesse c'est celui qui nous a enfermé mais qui l'a fait pour notre bien et d'ailleurs à l'époque où je travaillais sur la la posturologie du tarot vous recréez la posture de l'ermite celui qui tient sa lanterne devant les droitiers qui tient sa lanterne devant ses yeux caché par un grand manteau qui descend jusqu'au pied avec sa canne selon certaines représentations avec de chaque côté les deux piliers le bien et le mal donc quand vous faites cette posture comme ça en éclairant votre front et en étant un peu courbé vous placez des êtres humains à votre gauche et à votre droite de dos ils regardent à l'extérieur ils tombent tous parce qu'ils ont résolu l'antagonisme du bien et du mal qui n'a jamais existé c'est un rêve il n'y a pas de deux il n'y a qu'un et zéro surtout il n'y a pas de deux ça n'existe pas le deux et les dieux encore moins les dieux n'ont été que le simulacre du sacré qui toutefois a permis aux rêveurs de sortir du rêve dès l'instant où vous acceptez cela et que vous sortez de toutes vos croyances de toutes vos expériences sur le bien le mal le diable Lucifer Marie les dieux quels qu'ils soient la souffrance la maladie le bien-être les expériences passées de joie de souffrance il ne reste que ça voyez donc ça même si vous ne dites rien par l'action des éléments où que vous soyez sur terre Bordeaux d'ailleurs vous avez eu un sacré orage la vigne elle a été dévastée mais ça c'est normal il va y en avoir de plus en plus vous le voyez bien depuis déjà si vous regardez Sotnet par exemple ou autre au niveau du rythme et du tempo de l'action des cavaliers des éléments c'est évident dès l'instant je reviendrai sur ça au moment de la saint-tonie où maintenant comme les deux piliers comme les deux piliers sont constitués nous sommes tous entre guillemets des boiteux parce que c'est assez expliqué aussi alors on ne va pas re-rentrer dans le symbolisme de la ville de Troyes où est né Marne où s'est passé le drame de la cité de Troyes assiégée par Achille et ça fait bête parce que Hector a tiré une flèche dans son talon il fallait recréer écoutez bien un déséquilibre entre le bien et le mal c'est à dire que le mal devait prendre toute la terre c'est fait Satan a parfaitement rempli son rôle mais oui mais il fallait qu'il y ait ça pour sortir du rêve parce que quand les revers étaient heureux ils continuent à rêver on ne va pas se réveiller ah oui c'est clair comme de l'autre c'est d'une impidité d'une intelligence que aucun monde dans aucune dimension ne peut comprendre si ce n'est que dans les dimensions d'équilibre le serment et la promesse a toujours été là les arturiens se battent avec les trucs ils penchent-tu comme les gamins penchent-tu penchent-tu allez on va manger ensemble c'est exactement ça il n'y a rien de plus rien de moins donc là accepter cela parce que là aujourd'hui ce n'est plus un concept ce que je vous dis c'est ce qu'il vit c'est acté dans la chair c'est acté le ciel est acté sur la terre il n'y a plus de contrat et d'ailleurs quand on va visiter les gouvernants de ce monde et tout on ramène tous les mêmes images ils sont tous en train de chialer on leur montre que leurs contrats qu'ils ont signés qu'on a tous signés ils n'existent plus quand on nous a dit vous êtes autonome et libre c'est la stricte vérité quelle que soit la souffrance et d'ailleurs même dans les miracles le plus important des miracles ce n'est pas par exemple de redresser une scoliose de quelqu'un qui est tordu depuis 40 ans ça le Christ le Christ a fait bon j'en fais quelques-uns pour les égayer si je peux dire et pour quand même retirer un peu de souffrance mais le plus important n'est pas là le plus important c'est celui qui va garder sa maladie et qui malgré sa maladie va trouver ce qu'il est et à ce moment là qu'est-ce qu'il va faire il va remercier le fait d'avoir été atteint que ce soit par le diable par le mari par les circonstances de la vie par ses propres pensées par son karma parce qu'à ce moment là il y a ce qu'on appelle la réconciliation la réconciliation la nuit de la réconciliation a eu lieu le 7 juin c'était il y a il y a deux jours là on est rentré dans le 9 juin bien sûr il y a encore un rythme et un tempo ce rythme et ce tempo va s'accélérer de plus en plus vous le voyez chaque jour chaque heure au niveau des éléments au niveau de la conscience au niveau de de toutes les interactions qui sont dans ce monde mais on n'a plus besoin on n'a plus besoin de vivre les prophéties parce que ces prophéties qui ont été données par les prophètes bien évidemment qu'elles étaient fausses elles lui donnaient un cadre de suivi pour mettre fin après aussi à ce suivi c'est pas la peine de passer par des guerres nucléaires c'est pas la peine de vivre ça dans la personne on le vit en éternité et comme disait le Christ vous pouvez détruire ce corps en 3 jours je le rends attiré il est là c'est votre corps d'éternité c'est votre éternité c'est la conscience nue c'est l'amour nu qu'est-ce que vous voulez qui arrive à ça ce que je vous disais sous forme de défi le mois dernier j'ai continué ce mois mais qu'ils essayent d'en tuer un de nous ils vont se retrouver avec un Elohim avec un Éphilim avec un mais qui sera là qui sera là qui demeurera là et actif dans ce plan pas qu'une manière éthérée comme les archanges à l'époque où il y avait des petits rendez-vous avec les radiances archangéliques qui ont été tout contents de vivre des types d'expériences là c'est fini les expériences c'est le réel il n'y a pas d'autre réel il n'y a pas d'autre réel que celui qui est en train de se vivre et qui conduit à ce que l'on pouvait appeler jusqu'à présent l'irréel ou l'hypothèse ou la supposition parce que c'est devenu vrai on le vit même ceux qui ne le vivent pas et tout absolument tout dans votre être intérieur dans vos interactions dans vos relations avec vous-même avec le monde avec la société avec votre esprit avec vos expériences avec vos états ne fait que jouer cela rien d'autre bien sûr la personne ne sera jamais d'accord avec ça et ça ne montre quoi qu'un égo qui lutte qui résiste et qui refuse de lâcher c'est la liberté de chacun ça a toujours été dit mais néanmoins du fait que le drame cosmique se résout sur cette terre lieu d'origine de la création bien évidemment personne ne peut y échapper et ceux qui disent ouais c'est pas vrai je le vis pas je ne vis rien sont ceux qu'on va faire passer en premier parce que le chat d'éluire il est prêt ça fait tout maintenant quand est-ce que c'est je ne peux pas vous dire mieux que c'est maintenant c'est pas demain c'est pas hier c'est chaque instant quelle que soit notre vie quel que soit nos problèmes de santé quel que soit nos emmerdes avec le mari la femme l'argent le fils ce que vous voulez vous voyez bien que cette éternité comme ils l'ont dit avec les plateaux de la balance est en train de prendre le relais sur tout le reste il y en a qui n'arrivent plus à manger qui n'arrivent plus à enseigner qui n'arrivent plus à travailler qui sont au lit ils ne peuvent pas parce qu'ils ont tellement vu la vérité que quand vous voyez la vérité tous les rêves se font vous ne pouvez pas envisager un avenir vous ne pouvez pas envisager un passé vous ne pouvez rien envisager vous êtes totalement inséré dans le réel c'est à dire que vous avez vécu réellement et concrètement le sacrifice où là l'évidence danse en vous dans le silence comme dans l'agitation dans le réel comme dans l'imaginaire comme au sein du monde imaginal de l'archétype il n'y a aucune différence on est les uns dans les autres et y est à chérir et ça a été dit et répété et c'est concret avant on ne pouvait pas le voir ou le vivre sauf pour certains mystiques aujourd'hui tout un chacun est capable de le voir et de le vivre à condition d'accueillir quand je dis accueillir c'est accueillir l'invisible et l'imprévu l'incogné cet amour et ce ça ne peut pas être connu au sein de la personne si vous ne le vivez pas c'est que quelque part vous êtes protégé vous vivez dans votre personne un sentiment d'abandon de souffrance d'être énervé d'être contraintes variés peut-être tristes parce qu'il y en a qui bavent quand ils disent des trucs sur Facebook ils bavent littéralement mais il faut qu'ils bavent il faut qu'ils bavent parce qu'ils auront une telle tension vers ces expériences que comme ils regardent de bignane ça créera à un moment donné quand la tension devient extrême ça pète oui le honneur d'être dans la nature alors c'est du rêve si c'est vrai c'est vrai je veux dire je préfère être quand même dans la nature qu'être en ville oui mais à rêver aussi alors comment ? c'est un rêve aussi mais il y a des rêves plus agréables ah oui bien sûr ne te prive pas au sein du rêve ne te prive d'aucun rêve simplement vois-le il n'est pas question de s'enfermer dans la tour d'ivoire comme l'ont fait même certains éveillés qui ont des blocs de partout et qui vivent effectivement l'absolu mais ils se sont privés de la vie ils se sont privés de l'amour ils se sont privés de la joie c'est pas comme disait Biggie aujourd'hui c'est pas vrai c'est pas tout ou rien c'est pas tout et rien c'est tout ce qu'il y a entre tout et rien selon chacun qu'il te soit fait selon ta foi qu'il te soit fait selon ton rêve et qu'il te soit fait selon ta liberté qu'est-ce que pour toi est la liberté mais comme il n'y a plus de destination il n'y a plus de destin il n'y a plus de destinée il faut en profiter voilà et quand vous reconnaissez cette évidence ben ça se vit en permanence il n'y a plus de question vous pouvez vous poser une question alors pareil même en vivant ça l'histoire de la jambe droite même moi en tant qu'ancien médecin je réfléchis à ce qui peut exister au niveau organique et après je m'aperçois en riant que ce n'est que la symbolique d'Achille et d'Hector joué à trois chacun le vit vous avez vu on est les trois quarts ici avant ce problème et sur la planète c'est pareil oui Anne-Marie même cette liberté est une illusion au final on passera tous par le chat des guillemets donc comme ça qu'on croit avec la liberté c'est plus un choix c'est évident ça peut partir de l'évolution il n'y a pas de choix tu n'as pas de choix tu crois avoir ça j'ai toujours dit dans mon premier moment qui s'appelait du corps humain au corps divin vous avez la lettre à lettre d'ailleurs les fécuernons de la lettre à lettre aux éditions recto verso que l'a eu en 1990 mais ça peut prendre oui 90 annonçait déjà tout ça il a annoncé de façon on ne peut plus faire de même type que la danse les chansons Paradis Blonde je peux vous prendre des milliards de toutes les chansons il n'y a pas une chanson qui échappe à ça même les chansons de trucs de rap bizarre contiennent ces paroles et contiennent ces images hier je vais donner un exemple cherchez si vous voulez comprendre allez regarder un truc c'est juste un exemple que je donne comme ça n'allez pas simplement pour vous montrer parce que quand vous le voyez vous dites vu et quand vous voyez l'autre vous voyez vous m'avez et vu quand les gens finalisent leur résurrection vous regardez sur fait les gens écrivent tous vu je te vois tu m'as vu je t'ai vu c'est fini vous êtes l'un dans l'autre et être l'un dans l'autre c'est être dans tous les autres dès l'instant où vous francissez cette opposition de la séparation de la forme ou des sexes par l'intermédiaire du coeur de coeur en coeur mais réellement de coeur en coeur dans l'autre c'est à dire devenir le coeur de l'autre pendant que l'autre devient votre coeur ce que j'ai fait pendant deux mois j'en ai eu la preuve formelle après on m'a passé à un apprentissage où j'ai plus besoin de ça où il suffit simplement de penser parce que pourquoi la matrice christique qui est devenue la conscience christique elle est installée par le coeur et par la tête elle n'est pas installée que par le coeur puisque la tête est descendue dans le coeur et que le coeur est monté dans la tête c'est le lémiscate sacré l'ascension a eu lieu c'est ça l'ascension il manque juste l'achèvement du rêve collectif qui bien évidemment se fait comme toujours dans tous les spectacles avec tous les acteurs qui saluent mais je salue eux-mêmes il n'y a pas de spectateurs il n'y a pas de scène il n'y a pas de théâtre Biddy nous l'a dit même Pépère nous l'a dit la dernière de janvier on vous a raconté des histoires mais des histoires qui ont un poids parce qu'elles nous ont permis d'arriver là et d'arriver là sans encombre on nous dit qu'on nous raconte des histoires mais quand est-ce qu'on s'arrête de nous raconter des histoires quand tu auras fini quand tu auras fini de te raconter toi-même ta propre histoire quand tu auras fini toi-même de te raconter ta propre histoire on les entend aussi des histoires on les entend aussi oui mais tu les vis oui certaine je voudrais peut-être dire qu'il est 13 heures passées et qu'il faut manger tantin non j'ai encore autre chose à dire je voudrais m'applaudir c'est-à-dire t'applaudir à table non j'ai pas